Avons-nous progressé ou régressé en matière de transport en commun en RDC ? Cette question vaut son paysan d'or, d'autant plus qu'en 1955, le Pôleville utilisait déjà des girobus, des gros véhicules alimentés par une perche électrique. Effectivement, nous sommes sur le croisement Roacadingui-Cassavobou, qu'on appelait à l'époque Avenue Prince-Baudouin. A cet endroit, nous pouvons remarquer la perche électrique qui permettait de recharger les girobus, parce qu'en 1955 déjà, nous avions des bus qui utilisaient l'électricité. Et donc cette perche permettait d'alimenter un moteur couplé à un volant qui permettait de stocker l'énergie. Mais c'est en 1955 déjà, nous avions des bus électriques. Et donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se vanter d'avoir des transports en commun ordinaires. On devrait plutôt parler des trams, on devait plutôt parler des TGV, on devait plutôt parler des Thalys. Parce qu'en 1955 déjà, nous sommes parmi les rares villes qui ont expérimenté les girobus. La première ville à expérimenter cela, c'était la ville d'Iverdon en Suisse. La deuxième ville, c'est la ville de Léopoldville, ici en RDC. Et la troisième ville, c'est la ville de Gans en Belgique. Et donc, à chaque 2 km, nous avions cette perche qui permettait à ce que le bus soit rechargé. Parce que ce bus avait une autonomie de 6 à 10 km. Et donc, à chaque 2 km, le bus s'arrêtait sous cette perche. Et au bout de 3 minutes, le bus s'était rechargé. Et donc, nous avons fortement reculé. Et je profite de cette occasion pour demander au ministère du Tourisme de pouvoir conserver cette perche. Parce que c'est la seule qui nous reste qui justifie en fait le fait qu'il y ait eu des bus électriques, ici, à Léopoldville, entre 55 et 59. Les choix des gyrobus se sont rapidement avérés malheureux en raison des difficultés de mise au point et d'un développement arrêté prématurément par les constructeurs.